Présentement, je prépare ma salade pour manger mon tartare. Moi, ce que j'aime, c'est d'échiqueter mes épinards. Vous êtes chez moi, dans ma cuisine à Lévis. Je m'appelle Annick La Bonté. Il y a 18 mois, j'étais obèse et j'avais reçu un diagnostic de... Je ne passerai pas 50 ans. Donc, maintenant, j'ai 43 ans et j'ai repris ma vie en main. C'est vraiment pas compliqué de bien manger. C'est ce que les gens pensent quand on suit un plan alimentaire. Mais moi, depuis que j'ai un plan alimentaire, ça a facilité mon alimentation, ma manière de faire à manger, ma manière de faire les courses aussi. J'ai aucun casse-tête. Je sais exactement qu'est-ce que je vais manger. juste à sortir les petits plats, préparer mes légumes. Et j'ai un repas santé, sain, frais, à peine 20 à 25 minutes à chaque repas. J'ai réussi à perdre 70 livres. Moi, je considère que si une personne se laisse aller, c'est un handicap, l'obésité, parce qu'on ne fait plus rien. Ma famille aime beaucoup aller au camping. Puis moi, je restais toujours assise dans une chaise à pas bouger pendant qu'eux autres allaient marcher, aller sur le bord de la plage. Moi, je ne faisais rien. Mon conjoint me laissait à la porte de l'épicerie. Il fallait que je me tienne après le panier parce que j'avais de la misère à marcher. Maintenant, c'est tout le contraire. Je me stationne dans le fond d'un stationnement parce que je veux marcher 15 minutes pour aller au magasin. C'est vraiment différent, là. Un, deux, exactement. Présentement, on est au Club Santé Atmosphère de Belleuil. Je suis posé par l'extérieur. Donc ici, je suis à une station qui s'appelle le tirage horizontal à la poulie. Mon entraîneur s'appelle Marc-André Tremblay. Une fois par deux semaines, j'ai un entraînement d'une heure avec lui. 15. Il n'y a pas de pause. C'est un entraînement en salle avec des équipements spécialisés ou non. Puis quand je vais le voir pour mon suivi mensuel, c'est une rencontre dans son bureau. Donc, dans le fond, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas devancer un petit peu l'heure de la collation. Marc-André, je vais le voir deux à trois fois par mois, mais je vais au maximum de Lévis au moins cinq jours par semaine. Donc, c'est à voir. Les artistes sont super bien alignées. Comme ça? Yes! Pour entreprendre un virage comme ça, il faut être bien entouré. Ça, c'est essentiel, vraiment essentiel. Parce que c'est le professionnel qui nous réapprend à manger, qui nous apprend à bouger. Comment bouger? C'est très important. On ne peut pas bouger n'importe comment. C'est facile d'aller se trouver une diète sur Internet, mais ça ne nous permettra pas de bien manger. Ça va juste nous permettre de perdre du poids rapidement. Donc, un professionnel, mon entraîneur, c'est ça qu'il fait. Je m'appelle Marc-André Tremblay. Je suis naturopathe et spécialiste en performance et en bien-être. Quatre, deux. Mon travail consiste en grande partie, dans le fond, à aider les gens à, peu importe leurs conditions, à se sentir mieux par l'alimentation, l'entraînement et les pensées positives, leur mindset. Exactement. Il n'y a pas de tension là. Elle est ici, donc ça va forcément nous rendre. Mon approche pour aider les clients à une perte de poids, c'est surtout de comprendre que l'important, ce n'est pas de focusser sur le résultat sur du court terme, mais plus sur du long terme. Donc, le but, ce n'est pas d'assister à faire quelque chose qui est trop intense, trop drastique dès le début, parce que le résultat va venir avec la constance. Trois, quatre. Good. La plupart du temps, le monde pense que pour perdre du poids, il faut avoir chaud, suer, être essoufflé. Quand on commence, l'important, c'est surtout de sentir le muscle qu'on veut qu'il travaille, qu'il travaille. Parce que si on n'a pas un muscle qui travaille, souvent, la tension ne va pas le générer à la bonne place, donc il n'y a pas une perte de poids qui va venir avec le processus qu'on va engager. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans un centre d'entraînement et demander de l'aide, parce que quand on arrive là, les gens ne nous jugent pas. On n'est pas jugés, on n'est pas pointés du doigt à dire « Regarde, elle, elle est grosse. » Non, on n'est pas jugés comme ça. Moi, ils m'ont félicitée. Oui, c'est dur, ce n'est pas facile, mais ça fait tellement de bien. Ce que je peux dire aux gens, c'est qu'essayez-le. Puis si vous commencez à le faire, ne dites pas après une semaine « Ah, je n'aime pas ça ». Non, donnez-vous au moins un mois, deux mois même. Donc, il faut vraiment rester constant, de ne pas lâcher. On n'a pas toujours envie d'aller au gym, on n'a pas toujours envie d'aller marcher. Mais il faut le faire parce que c'est notre santé. Puis on contrôle ce qu'on met dans notre bouche, ce qu'on mange. Il faut avoir la discipline de cuisiner. Si on se laisse aller, c'est juste nous, les coupables. Donc, constance, persévérance, discipline, c'est les trois ingrédients secrets pour une perte de poids, de part nous-mêmes en bougeant mieux, en mangeant bien.